Bonjour, vous souvenez-vous de ma première vidéo, celle où je montrais que l'angle formé par les rayons du soleil était de 64 degrés dans l'hémisphère nord au solstice d'été, alors qu'il était de 18 degrés dans l'hémisphère sud avec une latitude de 49 degrés dans les deux cas. Avec ces données, je calculais la hauteur présumée du soleil si la Terre était plate. On trouvait alors deux hauteurs différentes, pour un même moment, ce qui est impossible. J'avais eu alors des commentaires me disant que les dessins n'étaient pas très visibles sur des supports de lecture telles que tablette ou téléphone. Sur une ou deux vidéos concernant ces mesures, j'avais eu aussi des histoires d'éloignement du soleil qui expliquaient qu'il n'était pas à la même altitude, mais ça ne tient pas la route. Le soleil soit il est à la même altitude tout le temps, soit s'il descend, les gens qui sont en dessous sont en train de brûler vif. Bref, j'ai donc repris les éléments de cette vidéo afin de mieux vous montrer le résultat. Alors, situons-nous un peu. Nous sommes le 21 juin, solstice d'été, dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver. C'est même le solstice d'hiver. Lorsque le soleil est à son zénith, nous allons donc mesurer un angle de 64 degrés, en France par exemple, puisque nous sommes sur la latitude 49 degrés nord. Si nous pouvions nous téléporter à la latitude 49 degrés sud au même instant, lorsque le soleil sera au zénith, nous pourrions mesurer un angle de 18 degrés. Le mieux serait de trouver une longitude sur laquelle on pourrait faire la mesure en même temps. Et en fait, cela ne changerait rien, puisque pour une même latitude, quelle que soit la longitude où nous nous trouvons, les angles seront les mêmes. Mais pour les puristes, si vous voulez, vous pourrez prendre par exemple le sud de l'Argentine en Patagonie et le Québec, légèrement au nord de la ville d'Otawan. Si la Terre est plate, alors les calculs montrent que le soleil devrait être à deux altitudes différentes au même instant. Soit 5831 km si on utilise les données de l'hémisphère nord, ou 2613 km si on utilise les données de l'hémisphère sud. Par contre, si la Terre est une sphère, en reportant les angles correspondants, nous voyons que les rayons du soleil sont parallèles, bien qu'il y ait un angle très 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 petit, mesurable mais infime. Ce qui nous laisse supposer que le soleil est donc très 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 loin. Donc, dans le cas de la Terre plate, il y a une impossibilité d'avoir un soleil à deux altitudes différentes, alors que dans le cas de la Terre sphérique, les données correspondent parfaitement aux observations que tout le monde peut faire tous les ans à cette date. Et on pourrait même le faire au solstice d'hiver, le 21 décembre, avec 18 degrés dans l'hémisphère nord cette fois-ci, et 64 degrés dans l'hémisphère sud. Les rayons du soleil seraient toujours parallèles. Et si on reprend ces ongles sur la Terre plate, on aurait de nouveau deux hauteurs, deux altitudes différentes. Alors, je vais laisser les défenseurs de la Terre plate réfléchir à ça, et surtout, j'attends avec impatience les commentaires de ces derniers, afin qu'ils puissent m'expliquer comment ces mesures sont possibles avec leur modèle. N'oubliez pas, messieurs les platistes ou planétariens, que je n'ai rien inventé. Ces angles sont vérifiables par n'importe qui, et sont déjà vérifiés depuis des siècles. Et surtout, pensez aussi que ces mesures sont faites à un instant T, sur une même longitude. Donc ne venez pas expliquer qu'il s'agit de l'éloignement du soleil, puisque si on pouvait arrêter le temps à ce moment précis, le soleil serait figé, ne bougerait plus, par contre, les mesures, elles, seraient identiques. Je finirai donc cette vidéo avec un extrait d'une conférence d'Étienne Klein. Je vous laisse juge de ses paroles. À bientôt. On dit qu'on aime la vérité, mais en fait, on déclare vrai les idées qu'on aime. Et vous avez bien vu, au moment de la controverse sur le changement climatique, nous avons vu se développer toutes sortes d'arguments par lesquels nous étions invités à ne pas croire ce que nous avions. C'est-à-dire à instiller une forme de doute qui nous permet de ne pas croire ce que les scientifiques ont démontré. On vous donne carte blanche, vous croyez ce que vous voulez. Il y a des doutes. La science, c'est le doute. Ah oui, en effet, le matin, je me demande s'il ne pourrait pas être vrai, en définitive, que la Terre est plate. J'ai le droit de douter, la Terre est plate, oui. On a démontré qu'elle était ronde, mais... C'était l'effet d'un groupe, peut-être même d'un complot, qui nous a fait croire que c'était ainsi, mais en réalité, j'ai le droit de penser qu'elle est plate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...